Tipa Dipa dans le viseur du président Alassane Ouattara. S'il y a quelqu'un qui s'en soucie vraiment pour faire sortir Tipa Dipa de sa léthargie, c'est bien Méva Gougou Joachin. Faisant toujours preuve de clairvoyance, l'homme qui ne se dérobe pas au cou de certains, habité par un esprit détracteur et insoucieux de l'intérêt de ce village, continue d'œuvrer pour rehausser le prestige de Tipa Dipa. Pour preuve, grâce à sa perspicacité, Alassane Ouattara, président de la Troisième République de Côte d'Ivoire a enfin décidé de concéder l'exécution de plus d'une centaine de projets dans le village de Tipa Dipa. En effet, à l'instar des autres villes en instance de développement, le village de Tipa Dipa situé dans la sous-préfecture de Gagnoa, y est désormais compté au nombre des chantiers à l'horizon 2034. Dans les perspectives d'avenir, plusieurs projets raisonnables à court et à long terme, selon les besoins sociaux, seront exécutés dans ce bourg de Tipa Dipa. Faut-il le rappeler, les jalons que ne cesse de poser se dignifie son légion. Au vu de ces ouvrages palpables, l'on est emmené de dire qu'entre Méva Gougou Joachin et Tipa Dipa, ce village qu'il a vu naître et grandir, c'est tout comme le cordon ombilical. Nonobstant les crocs en jambes à lui faire et surtout à la vérité, ayant du cœur à l'ouvrage, celui-ci parviendra à conquérir l'estime du président Alassane Ouattara. En tout état de cause, l'effort consenti par Méva Gougou a fini par payer, pour preuve, 1,5 milliard de francs CFA. C'est le coût global qui sera, sur une durée de 10 ans, injecté dans le financement de plus, de 100 projets dans le village de Tipa Dipa. Selon la Maxime, soyez sûr d'être un bon exemple avant de vouloir critiquer car tout finit par se savoir. Que c'est beau de constater qu'un esprit de concorde règne entre le chef Oupa Hatchele et Méva Gougou Joachin, président de la Mutuelle du Développement de Tipa Dipa. À l'époque, quand je suis venu construire cet appartement ici, c'était aussi un développement, parce que ça permettait à tous ceux qui le veulent, des ministères soient là, pour réfléchir et parler développement. Mais, à l'époque, à un certain niveau, il faut comprendre que le développement doit avoir une approche pour parler. C'est une grandeacak pour la vie à l'époque, c'est une grande planète pour être l'âge de Tipa Dipa. Je remercie Dieu de m'avoir donné cette destination. En revanche à Dieu, je vous plaît décembre pour remercier le président de la République qui a accepté, qui a validé les propositions de son ministre du plan et du développement, Mme Kama Biené. Moi, je suis l'administrateur, j'ai été l'administrateur à haut niveau, mais au déçu de moi, il n'y a rien que je décide. Au décis de lui, il n'y a rien que je décide. Je préfère une proposition à celui qui est au déçu de moi et il peut la banaliser. Il peut la banaliser. Mais s'il y a l'accord, s'ils donnent son cas, s'ils donnent son visa, ça veut dire que cette personne-là pense bien, vous se convient à proposer. Merci au président de la République qui a accepté et qui a validé les propositions de son ministre du plan et du développement, Mme Kama Biené. Merci au président de la République. Merci à vous. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous sommes ennemi au président. Mais quand c'est bon, on nous dit. Quand c'est bon, on nous dit. Elle a pris une bonne proposition. Le président dit ok, tu donnes mon visa, il a donné son visa. Elle a été servi. Elle a donné des sanctions à ses collaborateurs, le directeur général du camp, à sa suite, le monsieur que vous voyez là, pour mettre en pratique de l'application l'idée que Mme Cavalier a eue. Ce que tu penses que nous ne travaillons pas pour ce village là, c'est tout le monde. Au plus haut niveau, je salue le président de la République, Alassane Ouattara, qui a eu l'occasion par l'entreprise de son ministre qu'on a eu ce plan de développement. Mais à notre niveau, il faut qu'on arrive à accompagner ce plan de développement. En faisant quoi, par exemple ? En s'unissant et, dans le même ordre d'idée, travailler ensemble. Mais si on est dispersé, une seule personne ne peut pas faire tout. Le président Mme Cavalier, il ne peut pas faire tout. Donc le chef du village est impliqué dans cette affaire-là. Il faut qu'il comprenne, que chacun comprenne qu'il s'agit du développement du village de Dipadipa. Ce n'est pas un problème de personne. On n'a qu'à taire la hache de guerre et partir ensemble vers le développement. Parce que sans l'union, le développement, c'est zéro. Le beau village de Dipadipa que nos aïeux nous ont laissés. Il y a des gens qui ne vurent pas que le village a éclavé. Mme Cavalier, lui m'a développé le début de la pile de l'esprit et le meilleur d'être et à saigner l'EVA. Donc, c'est un homme de développement. Donc, quand un village a un homme comme Mewagougou, on doit se réjouir. Mais il y en a qui sont contre sa personne. Et c'est ça qui freine le village. C'est ça qui freine le village. Lui, il a dit, j'ai besoin de gens pour travailler. Nous, nous sommes avec lui. Nous le suivons à cause de son intégrisme, à cause de son développement, à cause des actions qu'il mène. C'est ça le problème. La population de Tipa Tipa n'a qu'à comprendre. Les gens n'ont qu'à comprendre que nous avons besoin de quelqu'un comme Mewagougou pour pouvoir développer ce village. Mais nous avons besoin de l'union. Nous avons besoin de l'union de la femme, des jeunes, de tout le monde. Sans l'union, on ne peut bien faire dans ce village. Donc, nous souhaitons vraiment qu'il y ait l'union. Comme ça a été dit de l'autre côté. Que ça a été l'effort des uns et des autres. Mais Mewagougou, étant Mewagougou, est entré dans ce réseau pour booster les choses. Alors, ben, lui, c'est lui, il s'est retrouvé seul, finalement. Donc, c'est lui, on reconnaît que c'est lui le message, le messie même, le messie même de la chose qui se passe actuellement. Mais c'est grâce à lui que tout a été fait. C'est lui le messie. C'est grâce à lui que Tipa Dipa va se développer demain. Alors, Mewagougou, c'est un grand frère. C'est un cadre du village. Il a fait beaucoup de choses. Il a commencé avec nos parents. Il a construit l'appartement au Bambou. Il a fait le marché du Bambou. Il a participé pratiquement à toutes les activités. et il est le président du GVC Habitat qui se trouve derrière le Boudreau à construire 14 villages. Donc, c'est un agent de développement. Ensuite, il a fait promouvoir le palmier à huile. Donc, j'ai profité de son aide pour que je puisse faire 2 hectares. Personnellement, il a fait une usine du Léry qui se trouve entre Tipa Dipa et Boudreau. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un agent de développement. Il a participé à l'évolution de Tipa Dipa par ses actions. Il était 21 ans de développement et le village était délaissé. C'est donc un nouveau jour qui s'élève à Tipa Dipa. Un nouveau jour qui s'élève à Tipa Dipa. Je ne sais pas si c'est Dieu, dans toute sa splendeur, qui lui a donné cette chance-là. Le dossier qu'on poursuivait là a eu le but. Donc, je pense qu'avec le Bambou, on doit avancer. Donc, nous l'accompagnons. Tous les dossiers que j'ai pu gérer en ce temps, les lotissements, les problèmes de terrain dont je suis en train d'enregistrer, l'ancien village sur les choses, on va le lutte qu'on se mette pour qu'on puisse avancer. Donc, on va avancer avec eux. C'est vrai, dans le village, c'est un grand frère. On se chevroule souvent, mais c'est de bonnes guerres. Il n'est pas méchant. Il est un travailleur. Et que nous, on lui fait confiance. On lui fait confiance pour que Tipa Dipa, que Tipa Dipa, is back, comme le disait le président Gawo. Tipa Dipa Dipa est un grand pomme. Moi, je pense que l'intérêt principal d'un fils du village, c'est d'abord le développement de son village. Donc, je ne vois pas ça en termes de désunion. C'est en termes d'appréciation des actes qui sont posés. Il faut qu'on avance, parce que c'est des problèmes d'intérêt, de positionnement et d'appréciation des actes de développement.